Je m'appelle Joseph Marti. Je voulais faire un truc genre brancardier. J'ai fait une pré-formation, si vous voulez, pour la formation, pour passer le concours d'aide-soignant. Et donc voilà, j'ai fait mon premier stage, etc. Moi, la première personne, je m'en souviens encore. Elle avait les mains plein de sel, si vous voulez. Elle est venue me serrer la paluche. Moi, je t'ai pas au courant. T'as 18 ans, même pas. Paf, et te serre la main, tu vois. Super, voilà. Le premier moment. Je ne sais à peu près rien faire le premier jour. Même faire un lit, tu ne sais pas faire. Enfin, moi, je ne savais même pas faire, tu vois. Ce n'est pas le plus dur dans le métier, le physique, entre guillemets, les gestes. C'est plus sur autre chose que ça part. C'est plus du soin de nursing. Tu poupounes, tu vois, tu prends plus soin de ces gens-là. Tu n'es pas vraiment soignant, finalement, pourru. Ils te voient différemment. Vous avez des super situations. Par contre, c'est vrai que c'est un métier où tu rigoles. Ça, par contre, on rigole beaucoup entre nous et avec les résidents et aussi entre nous. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est nos anciens, quoi. Tu as des gens que tu ne vas pas réinventer sur leur principe de base. S'il veut être levé à telle heure tous les jours, parce qu'il le réclame, s'il veut que sa toilette soit à telle heure, etc., tu vas faire en sorte de respecter un minimum ça. Par exemple, si c'est quelqu'un qui ne veut pas faire, ou qui n'a pas envie de faire, tu peux l'inciter peut-être à faire un peu plus aujourd'hui. Tu ne l'obliges pas, mais tu l'incites. Allez, on se fait quelques pas. Quelques pas, salle de bain, machin, on tente quelque chose. Ça peut être plein de trucs. C'est toujours ma négociation. Tout ce que je t'ai dit depuis le début, ça résume un peu le métier. C'est que tu as plein de facettes dans ce métier. Tu as la facette sociale, tu as la facette mentale, tu as la facette physique. Et finalement, ce ne sont pas des facettes qui sont interconnectées.